Chaque jour depuis le vendredi 10 février, date funeste de l'accident tragique causé par Pierre Palmade, une nouvelle information concernant cette affaire douloureuse semble émerger. L'humoriste, âgé de 54 ans, a été soumis à une mise en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées, avec usage de stupéfiants en récidive légale. Après avoir évité une détention provisoire, une assignation à résidence a été ordonnée pour Pierre Palmade, l'obligeant à demeurer à l'hôpital Paul Bruce de Villejuif dans le cadre de son service d'addictologie, sous surveillance électronique, pour une durée de six mois. Cette mesure a été contestée par le parquet qui a rapidement interjeté appel. Tandis que la police poursuit son enquête sur les deux passagers qui ont accompagné l'artiste, y compris le chauffeur de taxi qui les a conduits de la résidence de Pierre Palmade à Paris, l'état de santé alarmant des victimes suscite l'inquiétude et l'émotion du public. Le dimanche 19 février, la chaîne BFM TV a présenté une rediffusion du documentaire portant sur l'affaire, déjà diffusé le vendredi 17 février, dans une version plus longue incluant des photographies bouleversantes. Les images dévoilent avec une grande acuité les souffrances endurées par le papa Yuxel et son petit garçon, Devrin, à l'hôpital. Ces clichés émouvants risquent de provoquer une réaction de choc et d'émotion chez les téléspectateurs. Des informations sur l'état actuel des victimes de l'accident ont été communiquées par les membres de leur famille. Le père qui conduisait le véhicule a été victime de multiples fractures, son pied gauche est gravement blessé et il éprouvera de grandes difficultés pour retrouver l'usage de sa jambe. On rapporte également que son larynx a été enfoncé et qu'il porte un bandage autour de son cou. Les organes de son corps ont subi de lourds dégâts, tous localisés dans la région pulmonaire à la suite de la collision. Il a déjà subi six interventions chirurgicales et devrait subir une septième opération prochainement. Le papa Yuxel devra suivre un traitement médicamenteux à vie pour fluidifier son sang. En ce qui concerne l'enfant âgé de 6 ans qui a repris conscience après le terrible accident, il éprouve des vertiges et demeure encore choqué par les événements. Selon les membres de sa famille, il ne pourra plus jamais parler ou se nourrir de la même manière, d'après les dires des médecins. Le jeune garçon a été défiguré par les blessures subies et a déjà subi une intervention chirurgicale à la mâchoire. On a appris qu'il est en mesure de communiquer simplement par des gestes de tête exprimant « oui » ou « non ». Le jeune garçon a été défiguré par les événements.